Merci Aline, bonsoir à tous. Donc voilà, moi je vais vous parler ici des défis de la santé digestive chez les volailles, chez le poulet de chair plus particulièrement. Et comme Aline l'a dit, moi je ne suis pas vétérinaire, et donc c'est plutôt une approche de nutritionniste que je vais essayer de vous partager ce soir. Alors mon plan s'articule en quatre points. D'abord une brève introduction, ensuite je passerai en revue quelques défis pour notre filière, quelques stratégies nutritionnelles, quelques pistes de stratégie nutritionnelle, et puis un peu une vision sur l'avenir. En guise d'introduction, je pense qu'on peut dire que nos poulets sont des vrais sportifs de haut niveau, en passant d'un poids de 40 grammes à la naissance pour arriver à 2,6 kg ou plus à 42 jours, sont vraiment des sportifs de haut niveau qu'on pourrait comparer à d'autres sportifs de haut niveau. Et évidemment que la nutrition des sportifs de haut niveau est cruciale, parce que dans le cas d'une mauvaise nutrition, peu importe le potentiel génétique, mais si la nutrition est mauvaise, la performance et la santé déclinent. Alors la performance animale, c'est un véritable puzzle assez complexe, puisque évidemment que le potentiel génétique de l'animal lui-même est quelque chose de central, de crucial, mais tout ce qui va rentrer dans l'animal, on a parlé de la qualité de l'eau de boisson juste avant avec Hilde, mais évidemment, de mon point de vue, les matières premières et leurs qualités, la formulation de l'aliment complet, mais également tout ce qui vient du vétérinaire, les vaccinations, etc. Et vous-même éleveur au niveau de la gestion dans l'élevage, tout ça mis ensemble, tout ce puzzle va donner une situation propice à la performance et à la santé animale ou non. En termes de défis, les troubles digestifs les plus fréquents, on va parler de dysbiose, on va parler d'entérite nécrotique, on va parler de coccidiose principalement, avec donc un microbiote intestinal qui va être perturbé, disons. Plusieurs facteurs augmentent encore la fréquence des troubles digestifs et leurs impacts. Depuis 2006, évidemment, on n'a plus accès aux antibiotiques promoteurs de croissance. C'est l'objet aussi de ce soir. On essaye de réduire encore le recours aux antibiotiques sur base de prescription. Il y a les objectifs sur les aliments médicamenteux. La suppression des farines animales également, ça fait que la source de protéines est désormais exclusivement d'origine végétale. Ce sont des protéines qui vont être plus difficiles à digérer pour l'animal. Donc, plus de protéines qui vont être peu ou pas digérées, qui vont arriver jusqu'à l'intestin. Et ces protéines moins bien digérées vont favoriser les fermentations bactériennes indésirables et donc ces phénomènes de dysbiose. Évidemment que dans un contexte de prix de matières premières élevées, il peut y avoir recours par les fabricants d'aliments à des matières premières, disons, alternatives. Il va pouvoir avoir aussi parfois le souhait de supprimer certaines sécurités digestives pour des raisons économiques, disons. Et à côté de ça vient également toute la sélection génétique qui s'est faite les dernières décennies, principalement sur la capacité d'ingestion. Avec donc des vitesses de croissance toujours plus rapides, une charge aussi supplémentaire sur le système digestif des animaux. On se rend bien compte de cette évolution génétique si on regarde le graphe ici, où on voit les différentes courbes de croissance des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et on se rend bien compte que le temps qu'il fallait pour aller chercher un poulet de 2,5 kg a été très largement comprimé. Et si dans le passé on parlait en termes de jours pour suivre la croissance, on pourrait pratiquement aujourd'hui la suivre en parlant en heures. Alors il en résulte que le développement des organes, évidemment, doit être toujours plus rapide, mais également du squelette. Les besoins en eau et en nutriments et les qualités de ceux-ci sont cruciaux. Et étant donné que la croissance est accélérée, on a également une production augmentée de déchets métaboliques. Alors on peut regarder cette évolution de croissance avec une autre perspective. Cette fois-ci en regardant le gain de poids relatif, donc la croissance qui est faite d'une semaine sur l'autre relativement. Et on se rend compte en fait que l'accélération de croissance, elle a principalement été réalisée sur les deux premières semaines. C'est là que la vitesse de croissance des animaux a changé. C'est sur ces deux premières semaines de vie. Tandis que le reste des courbes est finalement relativement similaire entre ce qui existait en 1980 ou aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette fenêtre-là où on a très fortement accéléré la croissance de nos animaux. Donc la réussite du démarrage aujourd'hui, elle est d'autant plus cruciale qu'on demande aux animaux des performances extraordinaires, disons. D'autant plus que dans cette fenêtre de temps, on a d'abord évidemment le stress de l'éclosion et du transport. Et on a par ailleurs, plutôt en deuxième, troisième semaine, le stress des vaccinations et la pression coccidieuse qui arrive. Par ailleurs, on a le fait que les poussins d'un jour bénéficient des anticorps maternels qui sont contenus dans le jaune, dans le sac vitellin. Ces anticorps maternels décroissent au fil du temps, tandis que l'immunité propre et la production propre d'anticorps par l'animal met du temps à s'installer. Et donc on a également vers deux semaines d'âge cette chute d'immunité, disons, ou cette moindre immunité des animaux. Donc il y a vraiment sur cette fenêtre de temps là quelque chose de super important à réussir. Alors je vais vous donner maintenant quelques pistes, quelques stratégies nutritionnelles sur lesquelles nous-mêmes on travaille. On va parler fibres, on va parler un peu protéines, parler des matières grasses, quelques additifs et ingrédients fonctionnels, et le recours à des aliments pré-startères spécifiques. Si on parle de fibres, on voit ici dans cette étude, par exemple, que le recours à certaines sources de fibres, ici des fibres inertes, donc ce sont des coques d'avoine, permet de réduire fortement la contamination sécale dans certains groupes bactériens, donc l'ostridium ici est entérobactérie. On peut parler de protéines également, tenant compte du fait que la digestion des protéines à l'éclosion est très peu efficace chez le poulet, et donc il sera intéressant dans les premières semaines de vie de travailler avec des protéines hautement digestibles, pauvres en facteurs antinutritionnels, et comme cela, d'apporter des protéines qui vont bien se digérer, qui ne vont pas amener des résidus non digérés jusqu'aux intestins, et donc les fermentations non favorables dont je parlais précédemment. Par ailleurs, il est important aussi de se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire de maintenir des niveaux élevés de protéines au-delà de 10 jours, puisqu'on voit ici sur les graphes en bas que finalement, entre 23% de protéines, 19% de protéines, les performances sont strictement identiques, pour autant qu'on maintienne les niveaux d'acides aminés. Acides aminés toujours, on se rend compte qu'il y a une véritable connexion entre la santé intestinale et le besoin d'acides aminés. Dans l'étude qui est faite ici, on réalise un challenge entérite nécrotique sur du poulet de chair, et donc on a sur les barres jaunes à gauche des poulets qui sont non infectés. Si on augmente le niveau, le ratio de tréonine sur la lysine, si d'aminés tréonine par rapport à la lysine, on le fait passer de 0,63 à 0,67, on n'a pas d'amélioration de croissance. Par contre, si on met les animaux en situation de challenge, on les infecte, on se rend compte que le fait d'augmenter la lysine, dans ce cas-là, améliore la croissance. Donc, on peut lire ça de deux façons. Un supplément de tréonine va aider l'animal à récupérer dans une situation challengeante au niveau clostridium, ou j'ai tout intérêt à préserver la santé, puisque si j'arrive à préserver la santé, je peux économiser sur le coût de la tréonine. On peut également parler des matières grasses. Alors, sur le poulet de chair, on est sur des régimes qui sont denses énergétiquement, ce qui est favorable, parce que la graisse n'est pas un substrat pour les microbes. Là aussi, il faut tenir compte de la qualité de ces graisses, donc rester vigilant sur les problématiques d'oxydation. Et ici aussi, on voit qu'on a une interaction entre l'infection, le statut sanitaire, le statut santé des animaux et la digestibilité des matières grasses. Donc, dans l'étude ici, par exemple, on voit qu'on a en mesure, donc en troisième colonne, la digestibilité des graisses au 16e jour. On infecte les animaux sur un challenge coxidiose ici au 18e jour. On voit qu'au 23e jour, la digestibilité des graisses a été très fortement diminuée. Donc, on a tout intérêt pour mieux valoriser nos aliments, aussi à maintenir autant que possible la santé des animaux de manière optimale. On a également la possibilité de recourir à des additifs ou ingrédients fonctionnels. Alors, j'en ai juste cité quelques-uns ici. Il y a évidemment tout le recours aux enzymes, qui vont améliorer la digestibilité. Donc, on parle d'oxylanase, de bétaglucanase. Le recours aux phytases également, qui s'est généralisé, y compris en superdosing. On va pouvoir recourir à des antioxydants naturels pour préserver ou renforcer la fonction barrière de l'intestin. Recourir à des capteurs de mycotoxines efficaces, ça va parfois être requis. Et on a toute une série d'additifs antibactériens ou qui soutiennent la croissance des villosités intestinales. Je cite ici les MCFA, les acides grachènes moyennes, l'acide butyrique. Il y en a d'autres. On aura enfin des stratégies qui vont faire appel à des aliments spécifiques pour le tout jeune âge, tenant compte du fait que les poulets, lorsqu'ils arrivent au niveau de l'élevage, ils sont très immatures, finalement, en leur fournissant un aliment qui est très adéquat. Comme on voit sur les deux photos de gauche, des aliments dits pré-starter sur les papiers, ou même, aujourd'hui, des stratégies où on va distribuer des boîtes de transport, des produits sous forme de gel, pour accompagner le transport et pour déjà fournir à l'animal des nutriments et de l'eau, également, durant son transport. On va pouvoir améliorer les performances. On a dans le tableau ci-dessous un exemple où on a amélioré d'une part les performances grâce au recours à un pré-starter spécifique juste sur les deux premiers jours de vie. On voit qu'à 38 jours, on a toujours le bénéfice de cet aliment qui n'a été distribué que les deux premiers jours de vie. Pareil, sur la mortalité totale du lot, on a également une amélioration. Donc, en ciblant les efforts sur le tout jeune âge, certainement les 48 premières heures, mais également sur cette fenêtre de temps des deux premières semaines dont je parlais tout à l'heure, c'est là que l'investissement est le plus judicieux et se paye finalement pendant tout le cycle de production. Et alors, enfin, juste quelques pistes sur demain. Et je pense qu'on est en train de faire une transition d'un marché où on vendait des produits et maintenant vers des services de santé plus intégrés et multidisciplinaires. Donc, si on regarde au cours du temps, on a eu, on est passé d'une production avicole très extensive vers quelque chose de très intensif. Alors, on a eu pression sur la santé et d'abord, la solution, ça a été les antibiotiques. Ce n'est plus aujourd'hui possible. Et donc, on a recours aujourd'hui beaucoup à des additifs alimentaires. Je pense qu'on est maintenant arrivé à un moment charnière où on a d'une part les attentes sociétales qui nous demandent de prendre en compte le bien-être animal, la durabilité, durabilité aussi des matières premières qu'on va utiliser, etc. Mais demain, on devra également prendre en compte pas uniquement la santé des animaux, mais la santé du consommateur lui-même qui consomme nos productions. Je pense qu'on a de plus en plus accès également à des outils du fait des bases de données, big data, toutes les données qui sont collectées au niveau des élevages. Et on a sans doute encore une approche de l'animal qui est un peu trop unilatérale, mais on va de plus en plus vers un co-développement de solutions entre les différents maillons de la chaîne. Et on le voit ici dans l'organisation d'un séminaire comme aujourd'hui où on peut mettre à la table à la fois des éleveurs, des vétérinaires, des nutritionnistes. Et je pense que de plus en plus, c'est ce qui se passe dans les productions animales modernes. Voilà pour conclure mon intervention. Et donc, je me tiens prêt s'il y a des questions pour aller plus en détail sur l'un ou l'autre point. Merci beaucoup.